Le 20 mars, c'était la journée internationale de la francophonie. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de s'enjailler ? Ce mot, il est rentré dans notre vocabulaire, ici en France, mais est-ce que vous connaissez vraiment son origine ? À la base, c'est du nouchi, de l'argot ivoirien, et c'est un mot qui s'inspire du mot anglais enjoy, qui lui-même vient du mot français enjoire, qui veut dire mettre en joie. Dans le monde, on est 320 millions à partager la langue de Molière, et la moitié des pays francophones se trouvent en Afrique. Sur le continent, la langue ne cesse d'être réinventée et enrichie, par exemple avec le mot siesté, ou avec le mot girafé, qui veut dire tricher, quand on tend le coup pour regarder chez son voisin. Tous les ans, les dictionnaires Larousse et Robert font rentrer de nouveaux mots, et beaucoup sont d'origine africaine. Par exemple, cette année, ils ont intégré le mot brouteur, qui est aussi d'origine ivoirienne, et en gros, ce sont les arnaqueurs qui piègent leurs victimes sur Internet. Il y a aussi le mot go, qui est très utilisé en Afrique de l'Ouest, qui veut dire jeune fille ou petite amie.